bonjour et bienvenue sur ce que christ a fait pour moi dévotion la dévotion d'aujourd'hui s'intitule il n'est pas trop tard d'écouter même dans la tempête et l'histoire que je veux juste vous partager aujourd'hui vient de acte de chapitre 27 alors que paul a été arrêté il est il est conduit vers rome il va prendre un bateau et il est prisonnier en ce moment et doit se rendre à rome conduit par le saint-esprit le saint-esprit lui avait dit il faut que tu apportes la parole de dieu à rome et alors qu'il est là il va parler aux gens qu'il transporte avec le bateau il va leur dire d'un acte le chapitre 27 et à partir du verset 10 va aider les autres en disant aux hommes ça c'est paul paul pas c'est pourquoi paul avertit les autres en disant aux hommes je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages non seulement pour la caraison mais pour le navire mais encore pour nos personnes et ça dit au verset 11 le centenier écouta le pilote et le patron du navire plus que les paroles de paul paul leur dit il est pour parce que paul est un homme spirituel paul entend la voix de dieu paul à la sensibilité spirituelle il leur dit n'y allez pas pas parce que je vois je sens dans mon esprit que le voyage ne se fera pas sans péril mais ça dit que le centenier préféra écouter les gens d'expérience préféra écouter les gens qui se disent qu'ils savent plus que les paroles de paul qui était des paroles venant de dieu et il arrive souvent comme ça que dans des situations des décisions qu'on doit prendre on préfère écouter les gens d'expérience on préfère écouter des gens qu'on pense qu'ils savent on préfère écouter tout ce qui se passe dans les médias ou réseaux sociaux plutôt que d'écouter la voix de dieu et ça c'est dangereux et vous savez c'est la dache populaire qui dit qu'ils sèment le vent recolte la tempête et alors qu'eux ils vont écouter la voix de l'expérience plus plus que la voix de dieu et ça va dire dans le chapitre verset 13 un léger vent du sud vient à souffler et se croyant maître de leur dessein ils lèvèrent l'encre et côtoyèrent de près l'île de crève et bientôt un vent un petit qu'on appelle et reculons et déchina sur l'île le navire fait entraîner sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissons aller à la dérive et alors qu'ils pensent qu'ils sont maîtres ça commence toujours par un léger vent un léger vent et vous pensez que vous maîtrisez vous savez quand vous vous êtes pas dans la direction que dieu vous envoie au début les choses peuvent paraître bien vous pouvez paraître les maîtriser au début ça c'était un léger vent et le vent s'est transformé en tempête ils ont sémé le vent toutefois que on écoute la voix des hommes plus que la voix de dieu ou plus que on écoute la voix de l'expérience plus que la voix de dieu la voix la voix des hommes peuvent être la voix de dieu comme dans le cas de paul mais dans ce cas là ils ont préféré ignorer la voix de dieu et ils sont ils ont embarqué dans le bateau et le vent qu'ils ont sémé littéralement est devenu une tempête et leur vie était en péril ils étaient en train littéralement de périr et ils ont fait toutes sortes de choses et ils pensaient vraiment qu'ils allaient mourir mais un ange de dieu va apparaître à paul il va il va dire à paul à cette voix à cette parole extraordinaire que à chaque fois que je lis ça vient me toucher l'ange vient dire à paul dit aux gens ne crème pas parce que à cause de toi je vais épargner leur vie et littéralement ça dit que je t'ai donné je t'ai donné leur vie parce que tu dois aller témoigner pour moi et parce que toi tu dois être sauvé à ces gens qui sont là aussi vont être sauvés et et des fois il y a des personnes dans leur désobéissance qui se retrouvent avec des personnes avec des destinées incroyables et ils sont ils peuvent être sauvés aussi à cause de cela mais ils devaient faire une chose et paul va leur dire paul va leur dire faites attention cette fois ci ne laissez pas ça dit verset 30 mais comme les matelots cherchent à s'échapper du navire en mettant la chaloupe à la main sous prétexte de jeter les ans paul dit aux centenaires aux soldats si ces hommes ne restent pas dans le navire vous ne pouvez être sauvés alors les soldats couper les cordes et de la chaloupe et la laisser tomber donc on voit paul qui reparle une deuxième fois aux centenaires aux soldats qui leur dit ne faites pas ça et on voit que cette fois ci ils vont écouter paul la première fois ils ont préféré écouter la voix de l'expérience la voix des hommes plus que la voix de dieu cela ça les a entraîné dans la tempête mais même dans la tempête il ya encore la voix de dieu qui parle la voix de dieu pour sauver la voix de dieu pour nous faire échapper pour éviter qu'on puisse payer et c'était important dans ces moments là d'écouter c'était commune une seconde chance qu'il leur a lancé en leur disant maintenant vous pouvez écouter ou périr et je viens à ce soir pour dire à quelqu'un peut-être qui a semé le vent a récolter la tempête et peut-être que tu es là et tu penses que c'est fini et tu penses que tu vas périr mais tu te dis il ya encore un moyen encore une parole que je veux te donner et qui va te sortir de là paul va leur dire plus tard et vous ferez mieux vous aurez dû m'écouter vous serez pas dans ces troubles là mais et on ne dit pas ça juste pour condamner pour rester là mais c'est pour les faire réaliser vous vous ferez toujours mieux d'écouter la voix de dieu que la voix des hommes ou la voix à de l'expérience et cette fois ci ils vont écouter paul et paul va leur dire seul le bateau et tout ce qui se trouve à périr vous allez vivre et on voit à la fin que c'est ce qui est arrivé j'aimerais dire à quelqu'un ce soir même dans la tempête dans laquelle tu te trouves il n'est pas trop tard tu peux écouter dieu parce que dieu peut se servir de cette tempête là dieu peut se servir de ces moments dans lesquels tu vis pour t'enseigner mais il veut te sortir de là tu n'es pas appelé à périr dans la tempête tu es appelé à discerner la voix de dieu pour qu'ils t'en fassent sortir et que tu apprennes des leçons alors je prie ce soir que quelqu'un qui vit à cette tempête ou qui est dans la tempête à cause d'une désobéissance ou de manque d'écoute il est encore temps pour toi d'écouter il ya une voix et une voix il ya une voix encore qui vient et qui te parle et tu dois discerner cette voix là et dire maintenant j'écoute parce que dieu veut en faire sortir qu'elle en soit ainsi et je déclare que tu sors de là avec la voix de dieu qui te conduit et tu sors indemne tu ne périra pas ta vie va rester là et tu vas être un témoin maintenant la gloire de dieu et si tu le crois déclare et écrit amen amen et amen soyez bénis et que la faveur de dieu soit avec vous